Salutations à toutes et tous, explorateurs et exploratrices de la psyché. Merci pour votre écoute des vidéos précédentes. Vous avez été quelques-uns à me demander de réduire la vidéo glossaire. Donc vous m'excuserez pour les raccords, évidemment. Merci pour votre écoute, votre bienveillance, et on se dit à très bientôt. Maintenant on va parler du soi, ce à quoi il prend part. Le soi, c'est la personnalité totale. C'est une unité et une totalité de la personnalité qui est considérée dans son ensemble. Donc vous écrivez toujours, en parlant du soi de Jung, vous l'écrivez avec un grand S. Le soi avec un grand S est une entité subordonnée au moi. Là vous mettez un M majuscule pour le moi, et on ira voir ce que c'est juste après. Le soi est une entité subordonnée au moi en tant qu'il embrase non seulement la psyché consciente, mais aussi la psyché inconsciente. On ne peut donc en connaître et décrire qu'une partie. Pour ce qui est de l'autre partie, on peut la connaître, ni la délimiter. Le soi apparaît dans les rêves, dans les mythes et dans les contes de fées, comme une personnalité supérieure, c'est-à-dire comme roi, héros, sauveur, etc. Ou bien sous forme d'images de totalité, comme le cercle, le carré, la croix, le mandala, en tant que jeu de lumière et d'ombre. Il est d'une luminosité considérable, c'est-à-dire qu'il suscite une émotion qui transcende les affects personnels et a un caractère religieux, comme si le soi était quelque chose de sacré, de divin. De fait, dans les religions, il est représenté par l'image de Dieu en tant que valeur transcendante qui dépasse les limites de la conscience égotique. Quand l'image de Dieu apparaît dans les rêves, fantaisie, vision, imaginaire, il doit être interprété du point de vue psychologique comme une image du soi, dans l'expérience psychologique de l'individuation. Le moi se sent objet d'un sujet inconnu qui l'englobe, auquel il ne s'oppose pas et auquel il n'est point soumis, mais auquel il est adjoint. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Là, je vais vous parler du moi, et ensuite on va aller voir aussi ce que c'est la fonction transcendante qui vient d'être nommée. On va établir ensemble la définition du moi, avec un grand M, toujours dans le champ et la vision psychanalizing Jungienne. Comme vous avez vu dans le soi, le soi englobe la conscience du moi et la part inconsciente, il englobe les deux. Donc là, sur le moi, la définition sera un petit peu moins longue. Que le moi, centre du champ de la conscience, sujet de tous les actes volontaires, conscients, dotés d'un degré élevé de continuité et d'identité avec lui-même. La stabilité du moi, en tant que sujet non discontinu d'activité consciente, diriger, se structure précocement dans la différenciation par rapport au non-moi, qu'il s'agisse de l'inconscient ou du monde extérieur. Le moi tend à se consolider toujours plus comme conscience de soi et centre subjectif de la personnalité, pour constituer une entité autonome et indépendante, dotée de volonté, d'activité et de décision, capable de se maintenir toute seule, de s'orienter dans le monde et de s'adapter à la réalité. Pour faire une petite différenciation, lorsqu'on parle du moi, comme on vient de l'évoquer là, attention, on est bien d'accord qu'on ne parle pas de l'ego. D'accord ? Le moi, c'est une partie consciente du psychisme, d'accord, qui est représenté donc par ses expériences, son corps, ses souvenirs. Il est identifié à la personne. L'ego, quant à lui, c'est ce qui maintient conscient et aide à développer la personnalité individuelle, donc l'identité. C'est aussi l'image positive que la personne a d'elle-même, par exemple. Ce qu'elle pense connaître, ce dont elle se croit capable. Le moi est en général limité par les doutes, les interdictions ou la culpabilité, et réprimé par l'inconscient. Là, après, on verra ça avec l'ombre, donc je vais vous parler après. On fait bien une différenciation entre le moi et l'ego.